Salut toi, bienvenue si t'es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne et puis welcome back si tu fais partie des habitués qui viennent ici tous les week-ends. Aujourd'hui j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas fait un petit crash test spécial masque pour le visage, mais pas que. Dans la vidéo de cette semaine il y a une petite variante sur le masque numéro 4. Si t'es habitué tu sais que j'adore ce genre de vidéos, j'aime beaucoup les masques pour le visage, j'aime beaucoup en tester des différents avec des différentes actions qui viennent de différents endroits, à différents prix, bref t'auras compris l'idée. Donc sans plus attendre et en arrêtant de bavarder pour ne rien dire, voici le premier masque. Je me suis réarmée de mes petites oreilles de lapinou pour faire ce premier masque. Alors c'est un masque en tissu de chez Montagne Jeunesse à la boue brésilienne. Alors la boue brésilienne, qu'est-ce que ça a de plus que la boue qu'on a dans notre jardin ? C'est ce que j'essaie de traduire en même temps. On me dit que la boue est riche en magnésium et qu'elle purifie et stimule la peau. C'est 100% naturel, eco-friendly, c'est en bambou, donc on va dire que c'est censé être plutôt bon pour la planète. Je vais quand même attacher ce qui traîne là-derrière. Premièrement, il est violet, mais très légèrement violet, donc on est loin de l'espèce de boue violette de l'emballage. Mais ça on commence à l'avoir d'habitude, ce n'est jamais comme sur l'emballage. C'est parti. J'oublie toujours à quel point c'est froid. Je dois avoir un tout petit front parce que chaque fois il faut que je replie là. Pourtant non, j'ai un grand front, mais je ne sais pas sur qui il se passe pour faire les masques. Mes cheveux, ils n'avaient pas envie d'avoir de la boue brésilienne. Ok, on attend 10-15 minutes et je reviens. Les masques en tissu, ça fait vraiment céréale killer. Ça fait plus d'un quart d'heure qu'il pose, il commence vraiment à sécher et à me tirer, surtout là au niveau des joues. Donc je vais l'enlever et voir ce que ça donne. Bon, avant de donner mon avis, je vais aller rincer tout ça. Bon, ma foi, j'aime bien. Ça fait partie de ces masques qui assèchent un peu la peau, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est propre et purifiée après le week-end que je viens de passer, c'est plutôt sympa. Alors, est-ce que la boue brésilienne était plus efficace que de la boue normale ? Je ne sais pas trop, mais celui-là de chez Montagne Jeunesse, je te le recommande. Puis en plus, comme il est en bambou et comme il est eco-friendly, c'est plutôt pas mal si tu veux mon avis. Bon, les cheveux, c'est un reste de la vidéo comment boucler ses cheveux avec du papier toilette que j'ai fait sur ma chaîne en anglais. Mais je n'avais pas envie de les laver juste pour me mettre le masque. Donc aujourd'hui, forcément, comme à chaque fois dans ces vidéos, je teste un masque imprimé animal et j'ai choisi le panda. Je vais quand même m'attacher la crinière parce que sinon, ça ne va pas être trop possible. Comme d'hab, c'est de la marque BioAqua puisque j'avais acheté tous les masques de la même marque. Comme d'hab, ils sont très généreux sur le produit et le masque est complètement dégoulinant. Et comme d'hab, je n'arrive pas à le déplier. Il y a des choses qui ne changent pas. Je sens qu'il va être bien mignon celui-là aussi. T'es prêt ? Un, deux, trois. À chaque fois, j'oublie à quel point c'est froid. C'est pas possible. Ok. Il sent plutôt bon. La texture est comme d'habitude plutôt agréable. J'aime plutôt bien ces masques animaux. Et comme d'hab, l'imprimer est plutôt génial. C'est parti, je le laisse poser 15 à 20 minutes et puis je reviens te dire ce que j'en pense. Ça fait au moins 25 minutes. J'aime beaucoup trop les masques comme ça. Je suis comme une enfant. Je cours partout dans la maison, je le montre à tout le monde. Ma mère dit à chaque fois que ça fait peur, je kiffe ce masque. Bon, j'ai absolument pas envie de l'enlever. Mais il va falloir l'enlever. C'est parti. Trois, deux, un. Tadam ! Bon franchement, je les teste juste parce qu'ils ont des imprimés différents. Mais l'effet du masque est à chaque fois le même. Ça laisse une peau vraiment fraîche. J'ai l'impression qu'elle est à chaque fois vraiment propre. Et celui-là, il fait partie de ceux que j'aime bien, comme d'hab. On passe au suivant. Je vais tester un nouveau masque de chez Garantia de la gamme Balle Masquée des Sorciers. Donc ils en ont plusieurs dans cette gamme-là. Et là, celui que je teste, c'est le liftant, hydratant, repulpant. On nous dit qu'on peut le faire une à deux fois par semaine ou avant une soirée. Ça tombe bien. Ce soir, j'ai une soirée cours de couture. Bon, on a fait plus fou comme soirée. C'est pas forcément dramatique si je n'ai pas la peau liftée. Et pour aller coudre des lingettes lavables, à mon avis, ils auront vu pire. Une gelée de soie désaltérante, high-tech, masque. Bref, comme d'habitude, ce produit promet mon zémerveille. Moi, je vais m'attacher les cheveux et on va tester ça. Alors, on dit d'étaler une noisette. Ça, c'est une noisette. Mais tu ne la vois pas. Le produit, étrangement, je pensais qu'il serait d'une jolie couleur. Il est genre jaune un peu. Ah, ok. Et il a une texture un peu limite aussi. Enfin, c'est pas... On a vu mieux en termes de texture. C'est censé aussi enlever des traces de fatigue. Donc, on ne va pas oublier d'en mettre au niveau des cernes. Bon, on ne voit pas trop. Si j'en ai mis partout, on va dire que oui. Je suis censée le laisser agir 5 minutes pour laisser la peau pénétrer. Enfin, aspirer. Qu'est-ce qu'ils disent ? Laissez votre peau boire complètement. Le soin, une fine gaine liftante se forme progressivement. Sous-entendu, ça va tirer et devenir désagréable. Donc, moi, je vais laisser ma peau boire ce masque. Et je reviens dans 5 minutes avec une peau liftée pour te dire ce que j'en pense. Ça fait 5 minutes. Ma peau a bien bu tout le produit. Ça a effectivement commencé à tirer. Surtout quand je parle. Là, je sens que ça me tire l'autre tête comme ça en arrière. Et là, tu vois que c'est sec. Mais ça reste hyper hyper brillant. Donc, je vais aller rincer ça. Bon, il était censé lifter, hydrater et repulper. J'ai l'impression que ma peau est liftée. Ça, oui. Hydratée. Bon, c'est pas vraiment un problème que j'ai. Mais ok, admettons, elle est pas hyper sèche, là. Et repulpée. Est-ce que tu me trouves repulpée, là ? Je sais pas. Par contre, à l'arrière, il disait aussi que ça enlevait les marques de fatigue. Ça n'a eu absolument aucun effet sur mes cernes. J'ai toujours l'air d'un mort vivant. C'est pas dramatique. Mais dans l'ensemble, celui-là, je le recommanderais. Je trouve que son odeur est très très légère. Ce qui est sympa pour toutes les personnes qui, comme moi, ont un mal de crâne direct quand on débouche à un produit cosmétique. Donc celui-là, ouais, il est pas trop mal. Pour le coup, les produits Garantia, c'est plutôt pas mal. Bon, pour l'avant-dernier masque, on va innover. On va faire un truc que j'ai pas encore fait dans mes vidéos, crash test masque. Et c'est faire un masque qui est pour autre chose que le visage. Donc certes, j'ai vu des masques spécial téton sur AliExpress très récemment. Je sais que probablement certaines personnes adoreraient que je teste ça. Mais non, c'est pas ça que je vais tester aujourd'hui. Aujourd'hui, je teste ça. Ça vient de chez Action. C'est des espèces de chaussettes en gel pour faire imprégner tes masques ou tes crèmes plus rapidement. Alors, ça ressemble juste à deux petites soquettes roses. L'intérieur est donc en gel. C'est assez bizarre au toucher. Et si à un moment dans cette vidéo, tu vois mes orteils et surtout mon vernis à ongles, tes doigts de pieds et que tu te dis, ça fait au moins un mois qu'elle aurait dû le refaire, sache que oui. Mais j'ai d'autres priorités dans la vie, comme celle d'essayer de passer à deux vidéos par semaine. Et pour ça, il faut faire des choix. Donc, tu moules bien ta petite gaufre, même si cette expression est totalement désuète. On ferme les yeux, on ne regarde pas mes orteils. Voilà, je te propose qu'on fasse ça comme ça. Je m'arme de mon pied et puis on va tester ça. Alors, je ne sais pas trop comment je vais te le montrer par contre. J'ai choisi une crème pour les mains et non pas une crème pour les pieds, bien que j'en ai. C'est juste que celle-ci était entamée. Je badigeonne tout le pied. Ça, je n'ai peut-être pas vraiment besoin de te le montrer. Il suffit de voilà, 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 voilà. Et d'enfiler la chaussette comme ceci. Maintenant, on fait la même chose sur le deuxième pied. On s'arme de son pied, on étale la crème, on s'arme de sa chaussette. Tadam ! Je sens déjà mon pied glisser à l'intérieur sur le silicone. Je pense que même s'il y a de l'antidérapant, c'est vraiment pas fait pour marcher avec. Donc, je vais aller me poser, commencer le montage de cette vidéo en attendant que la crème pénètre. Puis, je reviendrai te dire d'ici 15-20 minutes ce qu'il en est. Eh, eh, eh ! J'ai traversé deux fois le couloir et je ne suis pas tombée. Et ça relève quand même du miracle parce que sérieusement, l'antidérapant là-dessus ne sert à rien du tout puisque c'est ton pied qui dérape dans ta chaussette et pas ta chaussette qui dérape sur le sol. Alors, je suis prête à les enlever et à te dire ce que je pense. Tadadam ! La vache ! En fait, tu vois, quand t'as le pied là-dedans, là, t'as l'impression que t'as le pied hyper humide. Enfin, genre, tu vois, dans des produits, quoi. Et là, en l'enlevant, bah, en fait, le produit est vraiment complètement rentré dans la peau et c'est vachement bien. Moi, c'est un peu con parce que je peux pas vraiment te faire toucher mon pied, là, comme ça. Mais non, c'est vachement bien. Je sais que j'en avais acheté à ma mère et qu'elle les utilise tous les dimanches devant son film policier. Et c'est vrai qu'elle était pas mal convaincue et que je sais pas trop pourquoi. Maintenant, je comprends. Maman, je te rejoins dans ton rituel du dimanche soir. Après, une fois que tu les as utilisées, t'as juste à les passer sous l'eau. Donc, tu les retournes. Donc là, elles sont à l'envers. Tu passes la partie un peu siliconée sous l'eau. Tu les laisses sécher. Puis ensuite, tu peux les re-retourner, les réutiliser. C'est pas un truc qu'on utilise une seule fois. C'est un truc qu'on peut utiliser régulièrement. Moi, les miennes, je les avais trouvées au magasin Action. Mais ça remonte déjà à quelques mois. Parce que je suis grave à la bourre dans mes crash tests. Mais ça, c'est une autre histoire. Je peux sûrement en trouver des similaires sur Internet. Mais si tu t'es déjà demandé des chaussettes en gel, qu'est-ce que ça vaut ? Ah bah, c'est vachement bien. Donc voilà, je valide cet ustensile de masque des pieds. Et puis... Et puis voilà. Je te propose de tester comme dernier masque pour cette vidéo le masque nuit à l'orchidée de chez Sephora. C'est une dose individuelle, donc à utiliser en une seule fois. Le principe de ce masque, c'est que tu le laisses toute la nuit. C'est pour ça que ça s'appelle un masque nuit. Et que s'il t'en reste encore sur la peau le matin, tu le rinces. Mais c'est pas forcément nécessaire. J'ai pas toute la nuit pour finir cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me l'appliquer. Et puis, je reviendrai dans une heure, une heure et demie, te donner des nouvelles. Le temps de finir de monter le début de cette vidéo, en fait. Tu l'auras compris. Donc, on va déjà sentir comment il sent. Ce sera un bon début. Enfin, le vrai bon début, ce serait de réussir à l'ouvrir. Ah, je déteste faire ça. Sérieux, tu peux pas me filer un coup de main pour l'ouvrir ? Merci. Alors, je sais pas ce que ça sent l'orchidée. L'orchidée ? L'orchidée ? L'orchidée ? Comment tu dis, toi ? Mais il sent pas mauvais. Il est complètement transparent. En même temps, c'est mieux si t'es pas censé le rincer. Je m'attache à la crinière. Et on passe à la dernière application de cette vidéo. On a déjà vu Chignon mieux fait sur cette chaîne. C'est pas grave. Il y en a quand même pas mal pour une seule application. Je vais peut-être le faire en deux fois. La texture est plutôt sympa. Enfin, on dirait un peu du gel à cheveux. Et j'ai plus de batterie, évidemment. Donc, je me dépêche de l'appliquer. Et j'essaye de faire un truc régulier. Je le laisse poser. Et puis, je reviendrai te dire dans une heure, une heure et demie ce que j'en pense. Bon, ça fait longtemps que j'ai ce masque sur le visage. Il a d'ailleurs complètement pénétré. J'ai pas du tout besoin d'aller le rincer. J'ai l'impression qu'il a vraiment pas d'odeur. Vraiment pas beaucoup d'odeur. Ce qui, pour moi, est un énorme plus. Mais après, j'ai l'impression que comme c'est un truc qui pénètre, il a pas un effet de fou. Genre par rapport aux autres masques que j'ai pu tester dans cette vidéo. Où je sentais vraiment la peau fraîche. Où je sentais vraiment la peau liftée, etc. Là, il n'y a pas vraiment d'effet. Enfin, il y a autant d'effet qu'une crème de jour. Et du coup, c'est peut-être un peu plus gadget et un peu moins utile. Par contre, je trouve que dans le pot, il y a largement assez pour faire deux ou trois utilisations. Et donc, voilà, n'étale pas tout sur ton visage en une fois. Parce que ça sert à rien et c'est du gâchis. Moi, je pense que du coup, j'en remettrai dans les prochains jours avant d'aller dormir. Comme ça, je viderai ce produit-là. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai fait cinq masques. Comme d'habitude, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, ça fait beaucoup de comme d'habitude. Je te le répète, tu peux me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat ou sur Twitter. Si tu n'en as pas assez de moi, quand tu me vois par ici, oui, je me jette des fleurs. Puisque personne ne le fait sinon. Aussi, annonce importante, j'essaye de passer à deux vidéos par semaine. Je pense essayer de poster le mercredi et le samedi. En tout cas, le samedi tout le temps, c'est sûr. Plus un autre jour dans la semaine, si c'est faisable. Donc, si tu as des envies de vidéos, c'est le moment de me le dire. J'essaye d'en faire au maximum. J'essaye toujours de suivre ton avis. Donc, j'attends tout ça dans les commentaires. Dans tous les cas, je suis bien sûre qu'on arrivera à se retrouver quelques personnes sur Internet. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye !